Sécurité et santé au travail des notions essentielles pour parvenir à l'amélioration des conditions de travail des agents qui au quotidien s'attellent à la tâche. La Commission nationale de sécurité et de santé au travail se réunit à cet effet. Notre document de politique nationale de sécurité et de santé au travail, document de base et d'orientation dont la mise à jour a démarré l'année dernière, mérite d'être finalisé pour permettre aux différents acteurs d'avoir une boussole et de disposer de moyens susceptibles de leur permettre d'atteindre les résultats escomptés. Et c'est à juste titre que notre Commission doit réfléchir sur les modalités de financement du système de sécurité et de santé au travail afin de doter les structures en charge de la promotion de la santé et de sécurité au travail des moyens conséquents pour la mise en œuvre de la dite politique. Le Conseil national du travail reste préoccupé par la prévention des risques professionnels. La prévention a un coût. Nous n'en sommes tous conscients, mais nous ne devrions pas perdre non plus de vue la structure de notre économie essentiellement composée de PME, PMI et de TPE. Nous ne devrions pas non plus occulter que le monde du travail s'est métamorphosé à bien des égards. La technologie, démographie, évolution de l'organisation même du travail, le stress lié au travail, le développement durable, les risques psychosociaux, les risques environnementaux qui peuvent annihiler tout effort d'investissement. Tout système de sécurité et de santé au travail repose sur des piliers essentiels. 1. L'acquisition et l'utilisation du savoir. 2. La régulation de la sécurité et de la santé au travail. 3. L'extension du dialogue social. 4. Le financement de la sécurité et de la santé au travail. Ce dernier pilier qui constitue la trame du deuxième thème de cette session est le nerf de la guerre, indispensable à toute activité. Autant de préoccupations qui concourent au bonheur des travailleurs.